Le bercement costal, c'est le bercement numéro 4. Je vais placer mes mains autour des côtes de chaque côté des côtes de la personne et je vais bercer tranquillement les mains en alternance. Je ne vais pas presser surtout mes mains l'une sur l'autre, mais bien alterner d'une main à l'autre. Donc ça va avoir un effet de détente générale sur tout ce qui est système digestif, sur la libération aussi de la respiration, en assouplissant comme ça au niveau de la cage thoracique. Donc ça peut être intéressant d'utiliser pour les personnes qui ont de l'anxiété, de la nervosité et pour qui ça occasionne des maux de ventre, notamment chez les enfants parfois. Les personnes en situation de handicap, notamment les personnes infirmes, moteurs d'origine cérébrale, ça va être particulièrement intéressant de pouvoir utiliser aussi ce bercement-là pour assouplir la cage thoracique. Donc voilà. Il y a d'autres possibilités. On va laisser la personne comme toujours choisir la variante qu'elle préfère. Donc là, je pratique le bercement les deux mains en même temps, mais je peux lâcher une main et continuer uniquement à tirer vers moi. Donc ça, c'est la version tirée. Et on a assis aussi la version poussée, où je vais utiliser ma main, donc la paume vers le plafond, pas comme ça, mais vraiment la main tournée ici pour éviter d'écraser les côtes ici. Et je pousse. Et je demande à la personne de choisir. Est-ce que tu préfères quand je pousse ? Est-ce que tu préfères quand je tire ? Ou est-ce que tu préfères les deux mains en même temps ? Pousser, tirer, pousser, tirer. Quand tu pousses. Quand je pousse. Alors je pousse. Et je continue à pousser jusqu'à ce que la personne me demande d'arrêter. Et puis, quand je pousse-toi. – Sous-titrage FR 2021